L'heure juste vous est présentée par Garmin Toyota Thomas Marine, chez nous c'est 100% bateau et Prince Craft, dominez l'eau avec Prince Craft Bonjour tout le monde, dans l'heure juste on aime ça vous faire découvrir de nouvelles destinations Aujourd'hui on est en Ontario, dans un secteur absolument magnifique qui s'appelle les 1000 îles C'est sur le fleuve Saint-Laurent entre Cornwall et Kingston Et Samuel on va pêcher quoi aujourd'hui? On va pêcher la Chiant Petitebouche Puis on s'est informé un peu sur le sujet Puis ici on a possibilité de prendre de très gros spécimens Wow! Puis on sait aussi par contre, tout n'est pas parfait, qu'il y a beaucoup de pression de pêche ici sur la Chiant Puis que les eaux sont très très claires Ça va demander de s'ajuster On n'est pas seul aujourd'hui Patricia que vous avez pu voir pour la première fois l'année dernière dans l'heure juste Est avec nous aujourd'hui avec son conjoint Yannick Puis ils vont être le deuxième bateau avec un caméraman à bord pour nous suivre et tout ça Puis ça se peut que Patricia décide de donner un petit coup de ligne aussi Sam, tu te sens-tu d'attaque pour le fleuve Saint-Laurent, région de Gannanoke? Oui, j'ai vraiment hâte, on y va Go! Une des particularités du fleuve dans ce secteur-ci, c'est la clarté de l'eau Partant ensoleillé, pas de vent, on peut voir le fond dans 25 pieds de profondeur Ça fait que là, on était en train de préparer nos affaires, de s'installer Ça fait que je ne suis pas allé me placer directement où on veut pêcher Parce que pour vrai, les poissons voient l'embarcation, sont dérangés par ça Ça fait que là, on a tous préparé nos choses Là, on part, on s'en va s'installer à l'endroit où on va pêcher On voit ici dans mon Garmin, fond rocheux Puis on voit vraiment qu'il y a des poissons qui sont positionnés là Il y en a en suspension aussi, c'est vraiment une zone où il y a peu de courant En plus, il y avait une protection ici avec le petit buton Les poissons sont là, c'est à nous de faire notre travail et de les capturer Poissons? Oui Oh yeah! Tente-tente-tente, Sam! Je ne suis pas là avec la puise encore C'est chigant Quelle l'heure, Samuel? Gulp minot 3 pouces, couleur black shad Ça n'a pas l'air vilain, Dan? Les sortes sont combatives, ça n'a pas de bon sens On le voit, là, il s'en vient Les gros coups de teinte Comme on les capture assez en profondeur, on a le temps de profiter du combat Puis c'est très agréable Ça vient Ah! Elle a sauté puis elle a évité la puise C'est bon! C'est bon! On voit le petit bout de ma canne à pêche qui ondule continuellement Actuellement, je suis en drop shot Ça fait que c'est mon plomb qui rebondit sur le fond Là, actuellement, c'est parce que le bateau dérive Puis mon plomb, il sautille sur le fond Au fur et à mesure qu'on fait notre dérive Il faut être alerte pour pouvoir détecter la touche Au travers de tous ces petits coups-là Dan, c'est un combat J'arrive! Ce ne sera pas long, je venais de lancer, je suis loin On ne réécrira pas l'histoire Non? Ils sont très combattifs par exemple Quand tu as dit c'est gros, c'était une blague dans le fond Assez nerveux, assez nerveux pas mal Je n'arrête pas de le répéter Oh! C'est tellement combatif ces poissons-là Que c'est très facile les premières secondes De surestimer la taille de l'adversaire Surtout ici, quand ils voient le bateau On a quand même un bon niveau d'activité Avec les poissons actuellement Ça fait 15-20 minutes qu'on pêche Puis on a déjà quelqu'un qui capture Elle arrive Parfait, wow! Beaux poissons? Oui, monsieur! Toujours au Gulp Minot 3 pouces Couleur Black Shad Monté Ned Rig Oui, ça, ce n'est même pas arrangé que le gars des vus Vraiment appliqué le même! Les touches sont délicates quand on fait du Ned Rig Quand on fait du Drop Shot Fait qu'il faut avoir un fil tressé Du nanofil, ce genre de fil-là Petit diamètre, pour fendre le courant Puis c'est un fil très sensible On y reviendra aussi au niveau de la canne Puis du bas de ligne Il y a des choses qu'il faut faire Pour avoir du succès dans un environnement Où l'eau est si claire Et on va commencer par la canne 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 Non, la canne Il y a des choses qu'il faut faire Ah, ça, c'est ça On va commencer par les vues Merci, c'est ça Fait qu'il m'a gagné un peu, ça Beden Oui, un l'emploi. Wouhou! Dans chaque Rave 4, vous profitez de caractéristiques de sécurité de série ici et là. Et avec nos offres du moment, vous serez convaincus d'avoir fait le bon choix ici et là. Alors visitez-nous ici. Enfin, une bonne nouvelle. L'événement Manquait pas le bateau se poursuit chez Thomas Marine. Venez profiter du plus gros arrivage de bateaux de plaisance, de pêche ou de ponton Princecraft. L'événement Manquait pas le bateau aussi jusqu'au 28 février. Thomas Marine, chez nous, c'est 100% bateau. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Princecraft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité? Princecraft. Dominez l'eau. Pour protéger votre bateau, à rien n'égale, l'étoile protectrice de Protect Marine. Terminez les petits cailloux qui abîment votre embarcation et votre moteur. Protect Marine, un investissement payant. Wow! Adam, regarde la couleur comme elle est foncée. Elle est foncée puis elle est en feu! Oh oui, elle est en feu. Ouh! J'ai l'air déroulé, ça n'a pas de bon sens. Ah oui, ça n'a pas de bon sens. C'est incroyable! Puis pourtant, mon frein est serré, lui. Elles sont tellement combatives ici, là. Ça n'a pas de bon sens. On dirait bien que c'est elle qui contrôle la patente. Oui. On va m'approcher d'en arrière. Elle fait le tour du bateau. C'est une belle, ça, en plus, là. Hey, tu as vu le combat, c'est phénoménal. Elle s'en vient, elle s'en vient. Elle s'en vient. Oh, à l'approche. Et voilà! Ce qui est fascinant, c'est le poids pour sa longueur. Vous allez voir ça. Regarde-moi ça. Parce qu'ici, il y a un phénomène particulier, c'est l'ultra-abondance de goblis. Je vais dire ça comme ça. Le fond est couvert de goblis. C'est une nourriture facile. Facile d'accès, facile à capturer. Puis la petite bouche, ils deviennent énormes. Regardez le poisson. Combien il est bedonnant pour sa longueur. Encore une fois, pris goblis, minot, 3 pouces, monté avec une tête net de rigue, un quart d'once. Ça fait le travail. Ça fait le travail. Elle est partie. Ça fait trois fois qu'elle te courait après. C'est l'avantage, ça. Écoute, moi, j'adore, j'adore vraiment ces leurres-là. C'est l'avantage du golf. Tu sais, c'est des matières organiques. Ça goûte, ça sent. Il est venu une première fois. Je ne l'ai pas piqué. J'ai continué ma dérive quand même. Il est revenu une deuxième fois. Puis là, je l'ai vu. Chose qui ne se passerait pas de la même façon avec un leurre en caoutchouc. L'eau est claire. On les voit dans l'eau. C'est fascinant de voir ça. Oh, 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 oh! Laisse sauter. Hé! Mon frein est serré. Il m'en sort. Tu sais, ce n'est pas un Achigan-Trophée. Wow! Ça fait que là, j'ai... Le minot, c'est vraiment le leurre aujourd'hui. Je l'apporte. Et voilà! Parfait. Encore une fois, un poisson qui est back-ice pour sa longueur. On voit le... Il est plaisant au drop-shot, c'est qu'ils sont toujours piqués dans le palais, sur le bord de la lèvre supérieure. Ça fait que... Pas le plus gros spécimen. Tellement agréable à capturer. J'ai essayé avec d'autres leurres, puis visiblement, aujourd'hui, c'est ça qu'ils veulent. Puis tu sais, moi, Sam, ce leurre-là, le petit golf minot 3 pouces, couleur black shad, je l'appelle mon leurre anti-bredouille. Quand la pêche est lente, quand c'est difficile, quand il n'y a rien qui marche, à l'Achigan, au doré, tu sors ça, puis ma foi, si tu n'attrapes rien, d'après moi, c'est parce qu'il n'y a pas de poisson autour. Bon, remise à l'eau! En fait, on a pu constater que le golf minot 3 pouces black shad marchait vraiment bien. Là, qu'est-ce qui est le fun de faire dans ce genre de situation-là, c'est d'essayer le même leurre, mais d'un autre pattern de couleur. Comme ça, on peut découvrir s'il est mieux ou moins bon, etc. Ça nous permet d'élargir un peu nos horizons puis de trouver d'autres patrons de pêche. Alors, le fun! Oh oui, ça a l'air le fun, ça. Oh oui. Oh là, elle a l'air plus costaud, celle-là. Tabarouette! C'est lourd, c'est lourd. Ça, on aime ça. Ça, on aime ça. Ça ressemble à un gros doré, ça, Dan. Oh oui. Ça, c'est une possibilité qu'on a. En tout cas, si c'est un doré, c'est gros. Ah bien là, ça a tiré, ça n'a pas de bon sens. As-tu vu ça, Dan? Comment c'est lourd? Là, il y a possibilité que ce soit un gros doré. On est dans le fleuve, hein? Attends, tentez-vous. Oh mon Dieu. Mais j'ai déjà vu, moi, des très, très gros achigants se battre comme ça puis pas sauter. Mais je pense que c'est ça. J'ai vu la bédaine, là, ça avait de l'air blanc, là. Ça ressemble à ça. Un très gros achigant. Oh non, c'est un doré. C'est un gros doré. Très gros doré. Aïe-aïe! Génial! Aïe-aïe! Wow! Des fois, j'entends des rigolos dire, « Ah, un doré, ça ne combat pas! » Ça ne combat pas. Regarde-les sortir du fil. Oui, un peu. Parfait. Tabouette! Oh! Oh, il est magnifique! Wow! C'est de toute beauté. Wow! Hé! Gardez-moi ça. Le poisson. Oh, tiens, Sam. Vas-y, mon poison. Il est magnifique. Wow! Woo! Incroyable. Allez, as-tu vu comment son or? Ah! C'est fou! Lui, il porte vraiment son nom. C'est un doré jaune. Doré jaune, oui. Comme vous avez pu le voir, regardez comment il a avalé, le Nedrig. Lui, c'est parfaitement confondu. Regarde ça, Dan. Bien oui, bien oui, bien oui. Puis là, tu avais changé ton golf minot. Oh no, oui, c'est ça, exact. J'avais changé de couleur pour mettre la couleur smelt. Il a très bien fait aussi, visiblement. C'est une des beautés de faire ce style de pêche-là. On fait du drop shot et du Nedrig dans 20 à 30 pieds de profondeur. C'est qu'à l'occasion, on peut prendre un très gros doré comme ça. La peur de l'échec est un échec en soi. Le monde de la science récompense ceux qui osent essayer. Que sent le courage d'accepter l'échec? Des idées restent des idées. Le courage d'essayer permet d'apprendre, d'avancer. Des idées peuvent changer le monde. Dans chaque Corolla, vous profitez de caractéristiques de sécurité de série ici et là. Et avec nos offres du moment, vous serez convaincus d'avoir fait le bon choix ici et là. Alors visitez-nous ici. Avec une William! Avec une mousselette! Finition en argent véritable et or 24 carats qui reflètent plus loin et plus profondément toute luminosité ambiante. Des coloris qui réagissent au rayon UV. Pour plus de gros poissons, Williams et Moose Look nourrit les trophées à la cuillère depuis plus de 100 ans. Dans chaque Rave 4, vous profitez de caractéristiques de sécurité de série ici et là. Et avec nos offres du moment, vous serez convaincus d'avoir fait le bon choix ici et là. Alors visitez-nous ici. Chez Remorque Gator, nous avons tout ce qu'il vous faut. Toutes les marques et modèles de remorques, des pièces et accessoires, en plus d'un atelier d'entretien et de réparation. Remorque Gator, un service des prix et des choix incomparables. On aime ça! As-tu vu repartir? C'est donné une souhaitie. Remise à l'eau, parfaitement réussie, ce poisson-là va continuer à vivre, se reproduire le printemps prochain puis sûrement rendre un autre pêcheur heureux comme Sam l'est actuellement. Je pense qu'on doit continuer la pêche. Ça, pour les gens qui ne sont pas familiers avec la pêche au fleuve, à l'occasion, vous entendez parler de gobi en voie la 1. Un petit peu peut-être au-dessus de la taille moyenne de ce poisson-là. C'est un poisson qui vient des eaux de balas des navires qui a été amené ici en provenance d'Europe. Ce petit poisson-là se reproduit cinq à sept fois par année. Ça fait que ça a envahi littéralement le fleuve, les grands lacs et tout ça. Ça fait une nourriture très abondante pour les achigants, principalement, un peu le doré aussi. Ça fait en sorte qu'on a des achigants dans les secteurs où il y a beaucoup de gobi qui sont énormes. Ils mangent véritablement ces poissons-là. C'est un poisson particulier parce qu'il n'y a pas de vessie natatoire. Là, tantôt, si on le remet à l'eau, il faut le remettre à l'eau. On va voir comment il va faire. On va le voir descendre comme un caillou. Il n'y a pas de vessie natatoire. Ça fait que quand il arrête de nager, il tombe. Ça fait que c'est un poisson qui est vraiment collé sur le fond. Regardez sa nageoire sous la bédaine. C'est quasiment comme une ventouse pour se coller au fond. Oups! Ça fait que c'est un poisson très, très particulier, le gobi. Ce qu'on espère, c'est qu'il n'envahira pas nos rivières et nos lacs intérieurs. Ça pourrait être catastrophique pour les espèces indigènes qu'on a dans nos cours d'eau. Elle est belle, elle est belle! Elle est grosse, elle est belle! Elle est belle, elle est belle! Non, elle va re-sauter! Elle ne saute pas. Elle ne saute pas, là. Patricia vient d'en capturer une vraiment belle! Elle est belle! C'est une belle gosse! Excellent! Wow! Wow! Elle est belle, celle-là! J'ai pris cette belle achillade en 31 pieds d'eau et elle a fait un très beau saut. Je suis bien heureuse, elle a une très beau conva et ça donne ça! Poisson! 35 pieds d'eau! Ça a l'air bien! Oui, c'est une belle! Et voilà! Beau travail! Good! 37 pieds de profondeur, cette fois-ci! 37 pieds de profondeur, ça le fait! Wow! Il y a plein d'écho, Dan, dans le 40 pieds, ici. On vient de passer sur une coupe, là. Toujours, Gros Pinot Black Chat, 3 pouces, monté, lèderé. Fiche! Ils sont vraiment combattifs, c'est fou! Ha! Ah, il est en dessous du bateau, là. Oui! Elle est peut-être grosse, finalement. Je ne sais pas, mais j'ai vraiment de l'absence à traverser le bateau, je pense qu'il y a trop en dessous. Attention, garde-la loin de même, garde-la loin de même. Je vais essayer de l'éloigner un peu. Je suis capable. Ah, elle est belle! Oh! Good! Un autre belle, pareil! Woo-hoo! You-hoo! Yeah! Ah, c'est génial! Nous, je cherchais... Ouh, ça applaudissait de même! Bon, bien, voici un autre beau combat, une belle petite achigan, moyenne, plus grosse que tantôt. Patricia vient de capturer un bel achigan. Tout à coup, on entend applaudir. J'en regardais partout. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens sur une galerie, un chalet sur l'île, qui ont vu Patricia capturer son achigan, puis là, oh, vassion debout, tout le monde applaudissait, c'était super drôle. Oh, poisson! Oh! Je pensais que ça y était. On est rendus en après-midi maintenant. Il y a eu un changement de température. Le soleil s'est pointé, c'est chaud, c'est humide, c'est lourd. Puis le changement de température, ça n'a pas augmenté le niveau d'activité du poisson, bien au contraire. La pêche est très lente en ce moment, puis on va essayer malgré tout de faire quelques captures. c'est vraiment honnêtement la bonne utilisation de mon sonar Garmin qui fait qu'on capture ce poisson-là. On s'en allait juste avant de déjauger. On regarde le fond, hé, il y a des poissons aussi? Un peu. On va l'essayer. Et voilà. Voilà. Quelle l'heure, Dan? Calp me no, trois pouces. L'heure anti-bredouille? Oui, monsieur. Je pense que je vais me remettre à ça. Hé, hé, hé! Wouhou! Ça sort. Oh! Elle repart encore. Elle ne veut pas monter du tout, du tout. Elle m'en ressort encore. Il a hâte de la voir, celle-là, quand même. Elle est venue me faire un gros splash sur le dessus. C'est un beau poisson. C'est un beau poisson. Puis là, il... Le chigain, il voit le bateau puis il ne veut rien savoir. Je rentre un pied ou deux, il m'en ressort un pied ou deux. Elle s'en vient, là, elle, là. Quand même, quand même. Fais de la porte. Hé! Il s'attend. Enfin, une bonne nouvelle. L'événement Manquait pas le bateau se poursuit chez Thomas Marine. Venez profiter du plus gros arrivage de bateaux de plaisance, de pêche ou de ponton Princecraft. L'événement Manquait pas le bateau aussi jusqu'au 28 février. Thomas Marine, chez nous, c'est 100 % bateau. Vous adorez les reportages, émissions et capsules de l'heure juste? Vous n'en avez jamais assez. Alors, l'heure juste premium, c'est pour vous. Reportages, émissions et capsules spéciales édition juste pour vous. Accès direct aux membres de l'équipe via des séances live et des formations en ligne juste pour vous. Recevez en plus votre casquette et T-shirt aux couleurs l'heure juste et bénéficiez d'escompte chez certains des partenaires de l'émission. L'heure juste premium, juste pour vous. Facile d'accès, le centre de villégiature Marina Chibougamo offre des services de qualité aux amateurs de plein air. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans chaque Corolla, vous profitez de caractéristiques de sécurité de série ici et là. Et avec nos offres du moment, vous serez convaincus d'avoir fait le bon choix ici et là. Alors, visitez-nous ici. Celle-là, il s'est fait attendre. Ça fait combien de temps, Sam, d'après toi, qu'on n'a pas pris de poisson, là? Deux, trois heures environ. C'est tombé difficile. Très difficile, oui, oui. 28 pieds de profondeur. Drop shot avec le golf minot 3 pouces. On l'a un petit bredouille qui fonctionne toujours. On était bredouille après-midi. Ça fait que là, il sauve notre bredouille après-midi. Quel combat! Elle sent pas de bon, ça. C'était incroyable. On la voyait dans l'eau puis elle, elle nous voyait aussi, là. Elle voulait absolument pas s'en venir au bateau, là. Jusqu'à maintenant, on a pêché du côté américain du fleuve. Puis on trouvait qu'il y avait beaucoup de bass boats. Des fois, on disait, on va aller à cet endroit-là, oh, il y a des bass boats, on peut pas y aller. On faisait certaines dérives. Oh, il y avait des bass boats plus bas qui faisaient une dérive comme la nôtre. Ça fait que Sam a vérifié puis il y a une grosse compétition en ce moment dans le secteur. Oui, c'est ça. Ça s'appelle le Bassmaster Elite Series des Tarzan Island. Ça fait que ça, si je comprends bien, c'est les meilleurs pêcheurs en Amérique du Nord d'Achigan. C'est ça, exactement. Il y a 86 pêcheurs, en fait, sur quatre jours jusqu'à dimanche. Oui. Quand on a réalisé ça, on s'est dit, bien, ils ont pas le droit de venir au Canada, je pense, dans les règlements. Exactement. Nous, on va aller pêcher au Canada. Ça fait que là, on vient de changer le bord de fleuve puis on va continuer à essayer de prendre l'Achigan dans ces secteurs-ci. Poissons canadiens! Après une minute de pêche dans notre pays, on aurait dû rester ici? Hé, je pense que les poissons canadiens sont plus combatifs que les poissons américains. Ah, c'est-tu plaisant, ça? C'est incroyable, hein? Le poignet nous force tellement que ces poissons-là sont puissants. Incroyable. Alors, vas-tu sauter? Non. Je l'amène? Quand même, quand même. Un autre qui est quand même pas si long, mais balèze. C'est un mangeur de gobi, c'est sûr et certain. Avoir cette épaisseur-là pour un poisson de cette longueur-là. Elle est vraiment grosse. Elle est vraiment grosse. C'est phénoménal. Elles sont combatives. On les prend assez creux, hein? On va remettre ce poisson-là à l'eau. La meilleure façon de le remercier pour les belles minutes qui viennent me faire vivre. Il y a un Achigan juste ici dans l'eau. Elle est grosse. Elle est très grosse, même. Ah oui? Oui, je viens de la spotter. Samuel vient de voir une grosse petite bouche en eau peu profonde. Allez, go, mon sang! Ben, je vote pour toi. Poisson! 32 pieds. J'ai ferré, toi, là. Oh, ta barre! Ça a l'air bien? Oui, ça a l'air pas pire. Tu m'en viens avec la puise? Oh, oui, c'est une belle. Elle ressemble à la tienne, Dan. OK. Ah, elle t'as-tu vu comme un gros souci? Ça en vient, ça en vient. Eh! Voilà! T'sais, elle n'est pas si longue, là. Quand tu l'as dans la puise, tu sens que c'est pesant. Eh! Regarde les pinces. Là, je vais vous montrer les modifications que j'ai faites à mon approche. En fait, là, c'est tout défaite, mais comme vous pouvez le voir, au lieu d'utiliser un gulp minnow comme toi, Dan, 3 pouces, j'ai pris un flat nose minnow couleur black shad. OK. Même genre de couleur que tu as. Mais j'ai décidé de couper le 4 pouces pour le rendre 2 pouces et demi, environ. Rapetit ma présentation. On peut le voir. Ça a fonctionné. Ça a fonctionné. L'attaque a été foutre-voyante. La grosse différence que ça se trouve à faire, le gulp a plus d'odeur, mais moins d'action. C'est ça, exact. Toi, tu as plus d'action de queue avec cette vie-là. Exact. Puis, je peux te dire quelque chose, c'était pas délicat, la touche. C'était vraiment... Ah non, elle voulait. Oui, elle voulait, là. Patricia, comment tu as aimé ton expérience ici dans le secteur des Mille-Îles? J'ai bien aimé mes combats d'achigarde aujourd'hui. Oui, t'en as pris plusieurs, hein? Vraiment, j'ai adoré. Sam, de ton côté, les Mille-Îles? J'ai vraiment aimé pêcher dans de l'eau claire comme ça. C'est vraiment fou. Puis, j'ai pris vraiment un gros doré, là. Elle était superbe, hein? Oui, avec les couleurs, tout, là. Un véritable trophée. Vraiment, ici, le secteur des Mille-Îles, c'est une belle découverte pour nous. C'était tous notre première visite. Les paysages sont magnifiques. Les habitations sur les îles, honnêtement, c'est à couper le souffle. Puis, la pêche est bonne. Le potentiel pour des gros achigants, ici, est vraiment phénoménal. C'est une zone de pêche, un secteur à découvrir, absolument. L'heure juste vous a été présentée par Garmin, Toyota, Thomas Marine. Chez nous, c'est 100 % bateau. Et Prince Craft. Dominez l'eau avec Prince Craft. J'ai vu ça sur Internet que la maison en arrière de moi était à vendre. Puis, j'aime tellement le coin. J'ai contacté ma conjointe, on a discuté, tout ça. Puis, finalement, on s'est dit, ouais, c'est beaucoup d'entretien, des maisons comme ça, là, tu sais. Finalement, on va garder notre bungalow à Trois-Rivières. Dernière personne qui a mis cette gilet de sauvetage-là, en fait, c'est Marc-André. Colline, je ne pensais pas qu'on pouvait rapetisser avec le temps. Tabarouette! On va falloir l'agrandir. Des fois, on entend parler de pêcheurs qui font des doublés. Moi, je viens de faire un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 duplés. J'ai 7 prises sur mon hameçon. Quand même, hein? Je veux dire, on n'est pas ici pour miaiser, là. J'ai 7 moules zébreux après mon hameçon. En gros,ins compté ? J'ai 7 moules, j'ai 7 moules pour m'aiderale. j'ai 6 moules. En gros, on a lauré 1000 moules zébreux,